Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr, je viens de me lever, je ne suis pas habillé, je vous laisse imaginer ce qu'il y a en bas de la caméra, peut-être rien, qui sait ? Aujourd'hui on va parler d'Instagram et de mon retour sur Instagram, que ça fait deux ans que je déserte. Alors pourquoi revenir sur Instagram aujourd'hui, en plein milieu de 2016, juste avant l'été ? Mon Dieu, il calcule quelque chose, on l'a payé, qu'est-ce qu'il se passe, etc. Je sais qu'il va y avoir un temps improbable d'inepties qui vont sortir de l'Internet mondial. Non, tout simplement, Instagram a fait une mise à jour et ce que je leur reprochais depuis à peu près deux ans, sinon trois ans, depuis la sortie d'iOS 7, c'est qu'une grosse application comme Instagram, qui s'est fait racheter à coût de millions, milliards par Facebook, ne soit pas capable de faire un design, flat design, comme iOS 7 le demande, comme l'époque le demande, 2014, 2015, 2016, etc. Et là, enfin, ça y est, Instagram s'est mis à jour, l'icône a enfin sa place sur un premier springboard. Le springboard, je le rappelle, c'est le bureau de votre iPhone, c'est celui sur lequel il y a toutes les petites icônes d'application, etc. Donc, on a enfin une icône qui ne fait pas vieux trucs tout pourri, vieilles verrues posées en plein milieu de toutes les applications qui ont été mises à jour, etc. On a une icône moderne, le design est très discutable de cette icône-là spécifiquement, et je pense qu'il aurait pu quand même faire un petit peu mieux, ça ne rappelle pas vraiment Instagram, ils ont fait une trop grosse rupture d'un coup, pourquoi pas. Et l'application, elle, est maintenant enfin en flat design, la qualité est un petit peu mieux, etc. Tout est plus cohérent avec tout le reste des applications de votre iPhone. Et la cohérence et l'esthétique, vous le savez, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, d'un point de vue informatique, je ne prends que des applications si elles sont jolies, si un truc est moche, même si ça fait le taf, ça me gêne quand même, vraiment. On sait faire des applications jolies, il y a des graphistes, il y a des développeurs, il y a des web designers qui sont fabuleux sur la Terre. Faites des trucs bien, surtout quand vous avez des budgets comme Instagram. Instagram l'a fait, c'est cool, ça arrive, ça fonctionne bien, c'est rapide. Tout est bien en fait, le chargement est rapide des photos, des vidéos par rapport à Flickr. Flickr, depuis qu'ils ont modifié leur système de chargement des photos, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est vraiment une grosse bouse, même sur l'ordinateur, il faut recharger 4 fois la page pour que la photo s'affiche une fois. Donc Instagram est fluide, Instagram est rapide. Ils ont modifié leur système de flux, c'est-à-dire qu'avant vous alliez sur Instagram et dans l'ordre, comme sur Facebook, avant dans l'ordre vous aviez toutes les dernières photos qui sont apparues. Les dernières photos ou vidéos, Instagram a poussé la limite des vidéos de 30 secondes à 1 minute, donc c'est bien, je pourrais peut-être même vous faire des pré-vidéos ou des post-vidéos via Instagram. Vous partagez des trucs que je ne vous partageais pas avant, que je vous partageais avant quand j'utilisais Instagram, mais que je ne vous partage plus depuis 2 ans, donc ça c'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, le flux n'est pas comme avant, c'est-à-dire que Instagram a des petits algorithmes qui disent « Ah, il aime bien ça, on va lui proposer plus de ça au début, il aime bien cette personne, on va lui proposer cette personne, il aime moins celle-là, on va l'enlever. » Donc, si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous encourage très fortement à faire, puisque je vais publier des trucs régulièrement et c'est peut-être l'endroit où je publierai le plus de trucs, avec Facebook où je mets de temps en temps un petit peu de texte, etc., mais l'image c'est quand même cool, donc il y aura au moins une publication par jour, je pense, sur Instagram, d'une photo, d'une vidéo de moi en train de vous raconter une connerie, de Locan à la salle, de Locan fait la cuisine, de Locan fait le ménage, enfin, bref, peu importe. Donc je vous encourage à me suivre et si vous me suivez, il vous faudra aller sur Instagram, sur mon profil Instagram, je suis en train de l'ouvrir parce que je ne sais pas trop comment ça marche, voilà, là par exemple, il y avait une fille qui allait poster un truc, et là, ma vidéo que je viens de poster, revient encore à la une, c'est trop bizarre. Et donc, quand vous allez sur le profil de quelqu'un, donc allons sur le profil de quelqu'un, la team c'est XNDHotel, les gars, on va vous faire un peu de pub. Quand vous êtes sur le profil de quelqu'un, je ne sais pas si vous y voyez, a priori, ouais, on est pas mal, il vous faut cliquer ici, et là, en bas, mettre, activer les notifications pour cet utilisateur, turn on post notification. Et du coup, à chaque fois, je refais un coup de mise au poème, à chaque fois que je posterais quelque chose, si vous avez activé les notifications Instagram, évidemment, vous recevrez le petit pop-up qui vous dit, Locan a posté un truc. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper de mes publications, encore une fois, je ne publie pas comme un gros frénétique, il y aura, je pense, maxi, 3 publications par jour, ça sera vraiment le bout du monde, 5, ça sera exceptionnel, il faudrait que je couvre un événement pour ça, mais généralement, on sera entre 1 et 3, c'est juste que ça vous permettra d'être sûr de ne pas les louper. Voilà, et puis après, quand vous passez sur des trucs, des petits likes, etc. C'est tout, je suis de retour sur Instagram, j'espère que vous allez kiffer. Moi, je kiffe déjà pas trop mal, il y a juste un truc qui me gonfle monstreusement sur Instagram, c'est que quand vous dites dans les réglages, n'enregistre pas la photo originale quand j'en fais une, eh bien, il enregistre quand même. Et ça, c'est juste trop chiant, parce que quand vous avez pris une photo, vous avez déjà, par exemple, les dernières photos que j'ai mises, c'est des photos que j'avais dans mes favoris à moi, perso, intimes, que j'ai voulu repartager avec vous, parce que je ne les avais pas mises sur Flickr, juste sur le site, et certaines étaient en vertical, donc je ne les mets pas sur le site, bref, je les ai foutues sur Instagram. Et donc, je lui dis, n'enregistre pas la photo, je ne mets pas de filtre, jamais. J'applique, je poste ma photo, et boum, ma photo se retrouve en double, enregistrée à nouveau dans mes photos, alors que, ben non, puisque c'est une photo originale que j'ai déjà ajoutée. Arrête, s'il te plaît, Instagram ! Si quelqu'un a une astuce pour ça, en même temps, je viens juste de réinstaller l'application, donc il n'y a pas de raison qu'il faille la désinstaller pour la réinstaller une nouvelle fois. Si quelqu'un connaît quelqu'un chez Instagram, ça serait bien qu'il lui dise. Si quelqu'un connaît quelqu'un d'Instagram qui a expliqué pourquoi il faisait volontairement, à ce niveau-là, c'est volontaire, qu'il faisait volontairement planter cette fonction-là, j'aimerais bien savoir la raison, peut-être qu'il y a un... Je ne sais rien, je... Pourquoi pas ? Et puis, et puis, voilà, je vous dis à très vite sur Instagram. Mon pseudo, évidemment, c'est LKN Sardari, ça sera quand même mieux de vous le donner. Je vous fais des gros bisous, et on se retrouve là-bas. Tchou, tchou !